Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le monde n'est brûte en Arménie Occidentale a accueilli les premiers touristes. Aucune violation n'est enregistrée dans la zone de responsabilité des casques bleus en Artsakh. Nouveaux faits de vandalisme azurbaïdjanais, les curiosités de l'Arménie Occidentale, la forteresse d'Ardahan. Les enfants célèbres d'Arménie Occidentale, Anna Kazantian. Le site interné de l'Institut National Arménien Récence, 327 monuments commémoratifs des victimes du génocide des Arméniens dans 45 pays. Le musée de Vatican à Brite, un passage de l'évangile arménien soutenant la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale. La route menante au Mont Nemrut en Arménie Occidentale, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été déneigée et la montagne a été visitée par les premiers touristes. Afin d'ouvrir la route menante au sommet du Mont Nemrut qui culmine à 2200 mètres, les sous-vêteurs ont pris avec une neige de 6 mètres en ouvert la semaine dernière. Une route de 5 kilomètres. Il convient de noter que la saison touristique du Mont Nemrut est fermée chaque année pendant 4 à 5 mois en raison des chutes de neige. Le compte digent russe de maintien de la paix continue de remplir ses missions après l'occupation par l'Azerbaïdjan des 34 du territoire de l'Artsar. C'est ce qui résorde un rapport du ministère russe de la Défense. Le respect du régime de ces LFE est contrôlé dans 27 postes. Il est à noter qu'aucune violation n'a été enregistrée dans la zone de responsabilité du condigiant de maintien de la paix. Au total, 2 362,3 hectares de terre, 6089,5 kilomètres de route, 1937 bâtiments ont été débarrassés de munitions non explosées par les soldats de la paix rousse depuis le 23 novembre 2022. Et 26 258 objets explosifs ont été trouvés et désactivés, indique le communiqué. On peut voir sur le tournage de l'utilisateur Azeri que le tabernacle de l'église en Astvatatine dans le village de Banans et les fonds baptismaux ont été détruits, ainsi que le Khachkar de 1621 au sommet de la façade ouest. Une enseigne Azeri sur le devant de l'église suggère que le sanctuaire a été victime d'une politique albanaise. Il convient de noter qu'en 1986, l'expert en monuments Samuel Kalapetian a enregistré 153 pierres tombées des 16e à 17e siècles utilisées dans la construction de l'église sur les murs de l'église, de sorte que la structure doit être datée des 17e à 18e siècles. On sait que l'église a été rénovée en 1981 grâce aux efforts des Arméniens locaux, et par conséquent, cet état déplorable n'a pu être atteint qu'à la suite de vandalisme. La forteresse d'Ardahan est située sur une colline rocheuse imprennable. Au IXe siècle, elle est passée aux mains de Bagratouni. Au XIe siècle, la forteresse a été conquise par les troupes géorgiennes. En 1236, la forteresse est passée sous la domination monrôle. En 2066, la forteresse a été reprise par le gouvernement géorgien de Samtschay, Saint-Abargo. Au début du XVe siècle, la forteresse a été conquise par le sultan ottoman Suleyman Ier. En 1555, elle est devenue le centre de la province d'Ardahan, d'Akhaltschay Pacha. Le 22 août 1828, les troupes russes ont capturé la forteresse et l'ont détruite. Par le traité d'Adrienople II, 2 septembre 1829, la forteresse d'Ardahan est rattachée à la Turquie. Au printemps 1919, Ardahan est libérée par les forces arméno-britanniques et intégrée à la République d'Armenie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Début novembre 1920, elle est de nouveau occupée par les troupes turques dirigées par Kazim Karabekil Pacha. La famille kazantienne, survivante du génocide des Arméniens, est arrivée aux États-Unis depuis l'Arménie occidentale. En 1928, ils ont eu une fille, Anna, qui a eu l'honneur de rendre sa nation célèbre en tant que cosmologiste américaine. Anna devait être considérée comme l'une des premières femmes des États-Unis à travailler sur des projets navals. En 1957, Anna Kazantienne a mis au poids des principes spéciaux qui lui ont permis d'attendre une cible située à 10 000 km de distance. Ces calculs sont inclus dans un compendium top secret. Deux ans plus tard, la NASA est enfin en mesure d'utiliser ces calculs pour lancer plusieurs satellites. Le nom de la célèbre Arménienne figure sur une liste des 100 femmes les plus influentes de New York. Elle est décédée à New York le 7 décembre 2020. Le site web de l'Institut national arménien présente 327 monuments aux victimes du génocide des Arméniens dans 45 pays du monde. Les événements du génocide ont été une triste occasion pour de nombreuses communautés dirigées de nouveaux monuments. La base de données comprenait auparavant 200 monuments commémoratifs dans 32 pays. Les nouvelles données montrent une augmentation de 60% du nombre de monuments dans 13 pays. Toutes peuvent être visualisées en détail grâce à 6050 images. La plupart des mémoriaux sont des monuments de Khachkar au caractère arménien traditionnel. À d'autres endroits, des sculptures ont été érigées. À Yerevan, le complexe Citernakabert est le plus grand de son gendre. Le musée du Vatican conserve un passage de l'édition arménienne de Prélat de Jasques concernant l'enfance de la Vierge Marie. Les textes du Nouveau Testament sont les premiers témoignages de la vie de Jésus, de ses anciens mânes ou de la Vierge Marie. En raison de coûts élevés du parchemin, celui-ci n'était pas détruit, mal lavé, gratte et un nouveau texte était écrit. En utilisant différents façons, des parchemins datant de 2000 ans ont été trouvés. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales. Afin de relever des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !